Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme. Les news qui ont émaillé la séance de lundi, quelques plans de trade, la préparation de la séance de trading de mardi, le suivi de mon trade, je vous retrouve juste après ça. Alors il s'est passé des choses lundi, mais il est clair que le plus intéressant c'est le bras de fer dantesque qui est en train de se produire sous nos yeux, ébahis entre des centaines de milliers, voire des millions de petits porteurs prêts à en découdre avec les hedge funds et les institutions de Wall Street et donc ces fameuses institutions sur le champ de bataille de l'argent. Il faut savoir que l'argent est un des marchés les plus manipulés à la baisse qui soit, c'est un secret de polichinelle, on le sait très bien. Et ce petit business a profité à de nombreuses institutions depuis des décennies. Et les millenials, entre autres essentiellement de Wall Street Bets, ont décidé d'attaquer une nouvelle fois les hedge funds sur le terrain de la spéculation. Et l'argent a encore pris 10% sur la séance de lundi, suite à une progression de 10% déjà sur les deux précédentes séances. Et il faut savoir que si leur manœuvre parvient effectivement à déborder le marché de l'argent, cela risque d'être très intéressant parce qu'il y a tellement de contrats de vente d'argent, métal, argent, papier, qu'il n'y a même pas assez de production d'argent pour y faire face. Il y a un rapport de 250 pour 1 environ, ça c'est le rapport entre les contrats papiers et l'argent réel. Donc évidemment, on regarde ça de très très près et il faut l'avouer, c'est vraiment ce qui a intéressé les opérateurs bien plus que les autres nouvelles. En tout cas, ça a profité au secteur des minières cotées et ça explique en partie la progression de 1,16% à laquelle on a assisté. C'était donc lundi. Alors le rebond est toujours en cours. Après un accès de faiblesse vendredi, lundi, les choses se remettent dans le sens de la hausse. C'est normal vu qu'on est sur un support, on l'a dit, il faut vraiment que vous regardiez la vidéo d'analyse du week-end pour comprendre le fond de ce qui se passe sur les données journalières. On est sur un support hebdomadaire, c'est ce qu'on voit par transference en gris. Et donc à partir de là, il est normal que les supports soient défendus, ils sont plus souvent défendus qu'en foncés. Les supports, ça sert quand même à ça l'analyse technique. Et pour l'instant, rien ne permet de dire ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'on surveillera de très très près une oblique ici. Cette oblique, si elle devait être cassée, il pourrait donner le là d'un rebond durable. Pour l'instant, ce n'est qu'épidermique, on va dire, cette hausse. On suivra ça de près. A noter également, mais là je tire des plans sur la comète, que si on devait casser cela, il ne faut pas se précipiter. Parce que souvent, il y a une formation en 1, 2, 3 qu'on suivra de près ensemble si cela doit casser. A noter également qu'on a un gap, mais le gap qui est au-dessus de nous ne devrait pas nécessairement être bien défendu, puisqu'il a déjà permis de rallier son objectif. Je vous rappelle que c'était à distance parcourue avant le gap reporté par-delà le gap. Donc à partir de là, il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'il soit très défendu le jour où on y parviendra. A noter également qu'on manque un petit peu de repères, parce que toutes les figures chartistes ont délivré leur objectif. Que ce soit l'épaule, tête-épaule, que ce soit le gap, que ce soit... Alors on a toujours la fourchette d'Androse, évidemment, qui a également délivré son objectif. On est toujours dedans et on n'a pas le droit d'en tracer une autre. Vous voyez comme la médiane a servi de point de rachat de position vendeuse d'une part et d'entrer en position longue d'autre part. On n'a pas le droit de tracer une nouvelle fourchette tant que l'on reste à l'intérieur de cette fourchette. Donc on est toujours sous l'influence baissière pour l'instant d'une fourchette d'Androse. Ce qui nous amène donc au price action. Alors, je précise quand même, parce qu'on m'a demandé si on pouvait voir un bisou dans ce qui est en train de se dessiner. Oui, on peut tout à fait voir un bisou, ce qui normalement, je vous rappelle, se traduit par une cassure par le haut plus souvent que par le bas. Alors, donc je disais qu'on a les éléments de price action. Alors la chose la plus évidente qu'il faille remarquer, c'est qu'on a une structure de price action qui est haussière. Parce qu'on a inscrit un nouveau plus haut par rapport au plus haut de la bougie précédente. Et on a une clôture qui est également plus haute. Donc ça réduit à sa plus pure simplicité. Le price action nous dit que là, il y a une configuration qui est haussière. Au-delà, la bougie du jour est plutôt haussière également parce que son corps est vert. Ce qui signifie que la pression intraday était à l'avantage des haussiers. Maintenant, on clôture au milieu de la bougie, ce qui est moyen. Par contre, également, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois depuis des jours et des jours, la IKINACHI ne délivrait pas de signal baissier. Vous voyez cette bougie ? Cette bougie ici, ce n'est pas une bougie haussière, mais c'est une bougie d'hésitation. C'est quand même beaucoup mieux que cette série de bousilles rouges avec, pour la plupart, une absence de mèche haute qui montrait bien la pression baissière. Là, on a une HB, on a une mèche basse, on a un petit corps. Ça ne veut pas dire reprise, ça ne veut pas dire retournement, ça veut dire hésitation. Et c'est quand même mieux que ce qu'on avait précédemment. Par contre, toujours le Thuy Line Break qui, lui, est sans pitié. On n'est pas prêt pour l'instant de dessiner un bougie, un bloc vert de retournement. On est toujours soumis à une pression baissière et on le sera tant qu'on se maintiendra en dessous des 5665. Donc, vous voyez, il y a vraiment du chemin à parcourir avant d'inverser la tendance. Ensuite, Line Break. On revient sur les champs de lits japonais et on passe aux éléments purement techniques. Alors, les éléments purement techniques, justement, sont... Il n'y a rien de neuf. La moyenne mobile à 20 jours est toujours descendante. Donc, la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 7 jours est également descendante. On est en dessous. Donc, la tendance de court terme est baissière. On a réintégré les bandes de Bollinger. En ce moment, c'est assez décevant puisque la succession T1 n'a pas donné de T2. Regardez ici. On avait fait un T1. On était statistiquement amené à considérer l'idée d'un T2. C'est une deuxième clôture en dessous de la Bollinger. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné non plus le coup d'après. Et ça n'a pas fonctionné non plus le coup d'après. Donc, ça fait trois échecs consécutifs pour cette stratégie qui, pourtant, statistiquement fonctionne. C'est des choses qui arrivent. Encore une fois, je le répète toujours pour les nouveaux qui arrivent. Mais ce n'est pas parce que vous avez 50% de chance de faire pile, 50% de chance de faire face. Que vous faites pile face, pile face, pile face. On peut avoir des CR de 3, 4, 5 piles. En tout cas, c'est vrai qu'à un moment, il y aura un retour à la moyenne. Et ça sera vraiment le bon moment pour jouer ce setup. En tout cas, également, là maintenant, le contact avec la M7 est quasiment acquis. Si on clôture au-dessus de la M7, on verra ce que ça fait dans le backtest prochain. Mais je vous montrerai qu'on a tendance à aller chercher la M20. Mais c'est un petit peu prématuré d'en parler. La tendance donnée par le fond par la M50 est plutôt baissière, voire neutre. Puisqu'on est au-dessus de la M50 qui descend. Mais attention, j'ai backtesté un truc avec vous la semaine dernière qui montrait qu'on avait plus de chances de retourner chercher 5275. que d'aller significativement plus bas. Regardez le backtest donné par le croisement M7-M50 de la semaine dernière. Alors, nous avons maintenant les autres éléments techniques. Alors, il n'y a rien au niveau des indicateurs techniques. Si ce n'est qu'il n'y a pas eu d'invalidation des signaux aussi. Je vous rappelle qu'on avait un signal aussi qui avait été donné par le stochastique qui était passé au-dessus de son signal. Ça n'a pas été invalidé. On avait un signal qui avait été donné par le RSI également. avec la cassure de l'oblique sentinelle ici qui n'a pas été invalidée non plus. Donc, à surveiller de près, ça reste quand même haussier. Et ce qui nous amène donc... Alors là, comme il n'y avait rien de neuf qui s'est passé au niveau des indicateurs techniques, je vous ai amené sur les données mensuelles. Ben oui, finalement, c'est vrai qu'il y en a quand même sur les forums qui pensent qu'on est à deux doigts du ravin en train de sombrer pour des mois et des mois. Alors, j'ai regardé ce qui se passe sur les données mensuelles et je vais backtester avec vous ce qui se passe au niveau du MACD. Alors, regardez un petit peu ça. J'enlève le RSI, je garde le MACD seulement. Et voilà ce qui s'est passé il y a deux mois. Enfin, c'était en décembre. Le MACD est passé au-dessus de son signal. Il faut savoir que plus on remonte les unités de temps, mieux l'analyse technique fonctionne et moins il y a de bruit. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre ça au sérieux. Alors, est-ce qu'on a le droit d'envisager qu'on est parti pour une longue série de mois sanglants ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, dans le backtest du jour, on va regarder ce qu'il se passe une fois que le MACD a croisé son signal en données mensuelles. On va regarder ce qu'il se passe deux mois après et trois mois après pour voir si on est plus haut ou plus bas. Donc, clairement, le signal a été donné ici. Les cours étaient à 5 547. On va regarder ce qu'il se passe deux mois après et trois mois après. Alors, le premier signal a été donné ici. Alors, je rappelle que tout ce que je fais est valable a priori pour les actions, pour le Forex, pour les cryptos, pour toutes les unités de temps. Mais vous devez quand même prendre la peine de vérifier en backtestant vous-même. Vous n'avez pas risqué vos sous sur quelque chose qui, statistiquement, ne fonctionne pas. Alors, c'est parti pour la première occurrence qui est arrivée sur cette bougie. Alors, il y a deux pouces. Alors, le pouce en haut, c'est ce qui se passe trois mois après. Et le pouce en dessous, c'est celui qui montre ce qui se passe deux mois après. Autrement dit, moi, je fais le pari qu'on sera plus haut deux mois et trois mois après. Et le backtest est loupé. Donc, ce n'est pas le cas. Alors, voilà. Le signal a été donné ici. Est-ce qu'on était plus haut deux mois après ? Oui. Donc, c'est un pouce en bas. Enfin, un pouce vert, vers le haut, mais en bas. Est-ce qu'on était également plus haut que sur la bougie de croisement MACD ? Oui. Donc, à la fois deux mois et trois mois plus tard, on était plus haut que le jour de moi du signal. Autre occurrence, ici. Ça a également fonctionné. Troisième occurrence, ici. Ça a également fonctionné. Alors, ça ne joue pas à grand-chose. Mais croyez-moi, le signal a été donné sur cette bougie-là. Et comme vous pouvez le voir, ça ne se joue pas à grand-chose. Mais deux bougies plus tard, on était plus haut. Et même trois bougies plus tard, on était plus haut. N'oubliez pas que c'est des bougies mensuelles. Donc, quelques pourcents, ça ne se voit pas sur des bougies comme ça. Encore un succès. Encore un succès. Un succès, un échec. Alors, le pouce en haut, ça veut dire que trois mois plus tard, on était plus haut. Mais deux mois plus tard, on était plus bas. Encore un succès et un échec pour trois mois et deux mois. Un succès. Un échec. C'est un échec. Deux mois plus tard et trois mois plus tard, on était plus bas que sur la bougie de signal. Encore un succès. Et c'est déjà terminé puisque c'est des bougies mensuelles et que le CAC n'existe que depuis la fin des années 80. Et globalement, on arrive à la statistique suivante. Sur uniquement dix occurrences, cette fois, on était plus haut deux mois plus tard que sur la bougie de croisement de MACD. Et donc, 70% de taux de réussite. Et si on regarde ce qui se passe trois mois plus tard, on est à 90%. Alors, est-ce que ça veut dire, est-ce que vous allez dire que vous devez acheter maintenant dans la panique et dépenser tout votre argent, vendre la cabane du chien, les bijoux de votre belle-mère pour parier sur le fait qu'on sera plus haut dans trois mois que 5550 ? Non, non. Bien sûr, vous ne pouvez pas. Un, parce qu'on ne peut pas vendre la cabane du chien. Et deux, parce qu'on est dans une situation où on n'a que dix occurrences. C'est largement insuffisant pour tirer des lois, quelles qu'elles soient. Mais en tout cas, dire qu'on est au bord du précipit, c'est quasiment à deux doigts de sauter, de plonger dans un abîme. C'est aller un peu vite en besogne puisqu'encore une fois, il y a plus de chances, a priori, pour qu'on clôture au-dessus de 5560 à la fin de ce mois. Et également à la fin du mois de mars que l'on termine plus bas. Voilà, ça c'était la partie de long terme. Ce qui peut vous intéresser également si vous, bien sûr, vous êtes un investisseur au long cours, comme vous êtes la plupart à l'être en fait. Et on revient sur nos données journalières et on termine avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit pas grand chose. Alors l'Ishimoku nous montre qu'on est toujours en train de batailler pour sortir du nuage. On va dire que globalement, c'est neutre. D'une part, le nuage commence à s'aplantir misérablement. Ensuite, on est une fois dedans, une fois dehors, une fois dedans, une fois dehors. Bon bref, on est en dire globalement, la tendance de fond est neutre. Par contre, quand on regarde la Tenkan, c'est sans ambiguïté. La tendance, elle est baissière puisqu'on est en dessous de la Tenkan qui descend. Et concernant la Kijun, on est en tendance neutre parce qu'on est en dessous de la Kijun. Mais la Kijun est toujours plate. Et ce qui nous amène pour terminer au trade du jour. Alors, que peut-on faire avec le CAC 40 ? Alors, vous avez plusieurs solutions. Si vous voulez acheter, alors d'abord, je vais commencer par mon trade. Comme ça, ça sera plus facile. Je vous rappelle que moi, j'ai acheté, je ne me rappelle plus, je passe tellement de trades que je ne me rappelle plus des trades que j'ai passés spécifiquement. Aux alentours de 5402 ou 3, je ne sais plus, je crois que j'ai acheté par là. Aucune idée si ça va tenir ou pas. En tout cas, j'ai rentré qu'un tiers de position. Je vous rappelle parce que je veux rentrer encore un tiers de position à l'extrême limite de la zone de support hebdomadaire. Et encore au niveau du deuxième support hebdomadaire. Puisque mon ratio gain-risque, encore une fois, il faut toujours soigner le ratio gain-risque. Partez toujours du... De toute façon, si vous me suivez suffisamment longtemps, vous savez très bien qu'il est très difficile de savoir ce qui va se passer. Et une fois qu'on sait ce qui va se passer, il faut encore qu'on ait un bon ratio gain-risque pour trader. OK ? Donc, partez toujours du principe que vous allez avoir raison une fois sur deux. Surtout si vous êtes débutant. Contentez-vous de soigner votre ratio gain-risque et de ne pas viser plus haut qu'une résistance ou plus bas qu'un support. Et vous ne serez déjà pas trop mal. Donc moi, je suis rentré, vous avez autour de 5401 ou 2, je ne me rappelle plus. Donc je disais. Et je vous montre rapidement. Le problème, c'est qu'avec un objectif qui est à 5,5% et un stop qui est en dessous des deux supports, j'avais à peine un ratio gain-risque. Enfin, j'avais un ratio gain-risque un peu supérieur à 1, ce qui n'est pas suffisamment. Donc j'ai utilisé ce subterfuge que je fais souvent. C'est-à-dire que je rentre en plusieurs fois pour améliorer mon... Donc au lieu d'avoir investi 100, j'ai investi 33,33. C'est une image. Je renforce cela, je renforce cela. Donc ça me permet de gagner en ratio gain-risque. Alors si vous voulez faire pareil que moi, vous faites ça. Vous pouvez également parier sur le fait que le biseau descendant devrait casser par le haut. Mais là, c'est un peu risqué parce qu'il n'est pas encore cassé. Et si vous voulez spéculer à la baisse, c'est compliqué parce que ça veut dire que vous pariez sur le fait qu'on va casser un support. Et ça, je suis un petit peu allergique à cette idée. Quand on est débutant, c'est possible, je le fais aussi. Mais avec des outils qui sont un petit peu plus compliqués à maîtriser, on va dire. Et donc là, je ne peux pas encourager de spéculer à la baisse, même s'il est tout à fait envisageable que l'on casse le support. Mais je ne vois pas où on peut mettre le stop là. C'est ça le problème. Ok ? Donc, débrouillez-vous. Si vous voulez spéculer à la baisse, je n'ai rien à vous proposer parce que je n'ai rien de rationnel à vous proposer. Ok ? Ce qui ne veut absolument pas dire que ça ne va pas baisser. Mais ça veut simplement dire que je ne peux pas mettre un stop loss intéressant avec un ratio gain risque intéressant. Je ne vais pas non plus vous inciter à faire des choses que je ne ferai pas moi-même. Alors voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la vidéo. J'invite si vous le désirez à regarder l'analyse technique de moyen terme. Et pour une fois, regardez l'analyse technique de l'or et de l'argent parce que ça risque de se décanter. Et c'est vraiment intéressant tout ça. C'est à la fin de cette vidéo. C'est à la fin de cette vidéo. C'est à la fin de cette vidéo. Merci. Merci.